C'est ce soir que prend fin le festival Martinique Gourmande. Nous sommes devant l'école Calixa-la-Vallée, où plusieurs des chefs de renom martiniquais ont pu transmettre leur passion, leur savoir-faire aux apprentis ici-même. Alors, on vous invite à faire ce voyage culinaire dans le cadre d'un buffet dinatoire. Parlez-moi de votre plat ce soir que vous nous avez préparé. On sera sur un plat qu'on connaît bien en Asie, qui s'appelle le Bao, sauf qu'on l'a un petit peu modifié. On l'a appelé le K-Bao. Donc, le K, c'est en référence à notre culture, créole, caraïbe, etc. Donc, c'est une petite brioche qui est cuite à la vapeur, qu'on a réalisé maison. On a un poisson pané. Donc, quand on est en Martinique, on a du poisson de chez nous, mais là, on a fait avec du poisson de chez vous. C'est quoi, le poisson ? On est sur de la sole qui sera pané avec une chaplure au manioc. On aura des pickles de butternut, pickles de courgettes, une mayonnaise maison au citron avec une petite sauce. Alors, nous, on a le sirop de batterie qui provient de la fabrication du sirop de canne. Et bien, on a utilisé pour ici du sirop d'érable. Donc, c'est une sauce qui va réduire avec des épices, etc. Donc, voilà, c'est un peu de la finger food, un peu de la street food que les gens vont pouvoir déguster comme ça avec les bains. Et est-ce que vous avez aimé transmettre vos connaissances aux chefs apprentis ? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Ce qu'on retient, c'est déjà, on les sent vraiment très curieux. D'après, il faut leur expliquer que c'est que la Martinique, où c'est. Et on sent vraiment beaucoup de curiosité chez eux et puis l'envie d'apprendre. Et nous, bien, c'est un honneur pour nous, venant de notre petite île, de pouvoir transmettre un peu de notre culture. Les chefs, ils ont été très heureux de vous transmettre leur passion. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur passage ici ? Tout d'abord, je ne connaissais pas la nourriture Martinique, donc j'ai découvert ça. J'ai découvert les arômes. Ils ont apporté des épices que je ne connaissais pas, comme le colombo. Je ne connaissais pas ça. C'est l'épice de chez eux. Donc, apprendre à jouer avec des différentes épices que je ne connaissais pas, des différents goûts aussi, des techniques aussi que je ne connaissais pas. Puis, c'est à peu près ça. Rencontrer du nouveau monde. C'est l'évolution. Est-ce que vous avez porté votre touche, une touche particulière au festival, parce que vous êtes entourée d'hommes ? Effectivement. On se peut penser que ce n'est pas évident, mais en réalité, je suis vraiment bien accueillie. Les garçons sont vraiment top. Ils sont gentilles. Je suis un peu la maman du groupe, donc j'apporte la petite douceur, le petit réconfort. Et c'est vrai que mon néné qui est vraiment très soudé, très, très solidaire. Et puis, on est heureux d'être ici, tout simplement. Alors, ce soir, je vous prépare un colombo de poulet. Donc, c'est quand même un plat de caractère, riche en épices. Mais j'ai apporté la douceur avec le choix, justement, de légumes, un petit peu de lait de coco qui vont venir adoucir tout ça. Donc, on est entre puissance et saveurs chaudes, mais avec la petite douceur des légumes. Qu'est-ce que vous nous préparez ce soir dans le cadre du set destinatoire? Pour garder la tradition, donc, je consulais pour ma recette. C'est le plan de beurre au chocolat. Ah! Puisque, bon, c'est vrai que le festival se finit en beauté. Donc, tout en gardant notre tradition, donc, j'ai voulu garder justement cette recette pour leur faire découvrir aussi tant qu'à l'établissement et aux élèves et aussi aux convives. Donc, du coup, j'ai voulu rester sur ma recette et rester sur la simplicité. Ouais, 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 c'est Michel, par les bails de fond, ouais. J'ai choisi mon monnaie parce qu'ils voulaient une recette à base de crevettes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai récupéré un produit de chez vous. En fait, c'est la courge. Chez nous, on appelle ça Butternut. La courge, oui. Voilà. Donc, j'ai fait une émulsion de courge au gingembre avec des crevettes poliées, ensuite du gingembre confit et une mousse de jus de bisque. Qu'est-ce qui vous a touché le plus durant votre séjour? Ce qui m'a touché le plus dans mon séjour, c'est déjà en avoir travaillé avec des jeunes. Il y avait des jeunes martiniquais, des jeunes québécois. Donc, ça a été ce partage. Après, sur le space time, c'est de voir que les clients, enfin les clients, on peut dire ça comme ça, ils étaient super contents des dégustations et donc en fait, c'est notre salaire en fait, de voir les gens contents. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada